Cérémonie de présentation de la candidate du PDCI aux élections municipales à Bassam, un observateur dénonce l'attitude de la candidate Linda Diplot envers l'ex-maire Philippe Esalé. Un observateur qui a requis l'anonymat, croit avoir constaté une attitude qu'il qualifie de méprisante, à l'égard de l'ancien maire de Grand Bassam, Philippe Esalé, de la part de Madame Linda Diplot, la candidate du PDCI aux élections municipales à Grand Bassam. C'était au cours de la cérémonie de présentation des candidats du PDCI IRDA de la région du Sud-Comoé qui s'est tenue le samedi 8 juillet dernier, au carrefour jeunesse de Grand Bassam. Un lieu de cet événement, qui a rassemblé, selon notre observateur, outre les candidats, plusieurs personnalités, au nombre desquels figurait le vice-président du parti, Georges Philippe Esalé dont la présence a été hautement appréciée et a soulevé une salve d'applaudissements. Mais toujours selon l'observateur, au cours de cette cérémonie, le nom de l'ex-maire a été royalement ignoré. A cette cérémonie, à l'évocation du nom de Philippe Esalé par le maître de cérémonie, c'est une hystérie collective qui s'est emparée des militants. Si le conseiller du président Bédier, le vice-président Akosi Benjo, a eu une adresse élogieuse à l'endroit du maire Georges Philippe Esalé, ce ne fut pas du tout le cas pour la candidate du parti, Linda Diplot ayant pourtant monopolisé la parole pour une dizaine de minutes, sans qu'un seul mot ne soit prononcé à l'endroit du vice-président Georges Philippe Esalé, présent à cette cérémonie, a déploré notre observateur. Il rappelle à ce titre, qu'on a encore en mémoire, il y a que quelques semaines de cela, quand Madame Linda Diplot ne cessait de lancer des appels à Georges Philippe Esalé et le supplier au point d'attraper ses pieds. Et de l'observateur d'ajouter, je cite, « Ignorer royalement Georges Philippe Esalé dans une longue prise de parole, ce fut tout simplement maladroit et inélégant, mais c'est beaucoup plus les militants du PDCI de Grand Bassam qui se posent des questions sur l'attitude de celle qui doit conduire la liste du PDCI RDA à Grand Bassam, fin de citations.